Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo-là un nouveau outil qui s'appelle Snove. Snove, c'est un outil qui permet de récupérer les adresses email de n'importe quelle page web, surtout si on est positionné sur une entreprise et on veut récupérer tous les adresses email. Alors ça, c'est un outil d'abord qui va permettre de récupérer les adresses et par la suite, je peux lancer même des compagnies emailing à partir de ces données-là. Donc le site, il y en a la partie aussi de prix. Là où il y a donc, si vous voulez aller avoir par exemple 1000 adresses email ou bien 5000 ou même aller plus loin. Pour moi, je vais juste choisir la partie qui va me permettre d'avoir juste 150 adresses email que je peux récupérer et je peux tout simplement faire quelques fonctionnalités qui sont intéressantes et on va essayer de les découvrir ensemble ici dans cette vidéo. Et voilà, donc première chose, on va essayer de créer un compte ici gratuit et il suffit tout simplement de soit se connecter avec Gmail ou bien tout simplement de remplir les informations suivantes. Donc moi, je vais essayer de sélectionner Gmail pour aller très vite. Et après, il va vous demander de remplir quelques informations. Vous allez remplir quelques données comme ça et après, vous allez tout simplement cliquer ici sur « Go to my account ». Donc là, dans le tableau de bord, ici bien évidemment, vous pouvez donc mettre à jour vos informations. Vous avez aussi bien la langue, donc le français n'est pas disponible aujourd'hui. Là, vous pouvez bien évidemment chercher donc par rapport à votre base, donc la liste des personnes. Vous pouvez bien évidemment lancer des campagnes. Et il y a ça, ce qui m'intéresse aussi, donc c'est un CRM gratuit qui est proposé ici pour gérer un petit peu la relation avec vos clients. Et vous avez là une extension. Donc l'extension, ça permet donc d'installer une petite extension sur votre navigateur qui va nous aider en fait à récupérer des emails. Et vous avez aussi bien l'option d'intégration parce que cet outil-là, il peut être intégré avec d'autres logiciels, d'autres outils. Alors moi, je vais commencer à cliquer sur la partie de faire, donc l'extension. Et vous allez voir ici dans l'extension qu'il y a donc plusieurs types d'extensions que je peux tout simplement les utiliser. Il y en a celle pour chercher l'email, il y en a celle pour la prospection, une autre pour vérifier si une adresse email, elle est valable ou pas. Et une autre en fait pour traquer l'email, si elle a été envoyée par votre adresse Gmail par rapport à Google. Alors je vais cliquer sur Mail. Donc là, je suis sur la page là où je peux donc télécharger cette extension-là. Il s'appelle email-founder-by-snow.io. Donc il suffit tout simplement, vous allez voir que là, je vais cliquer ici sur ajouter à Chrome. C'est une extension, comme on a dit, qu'elle est valable sur Google Chrome. Donc là, on va cliquer ici sur ce bouton-là. Et ensuite, on va cliquer sur ajouter l'extension ici. Et voilà, donc là, l'extension vient d'être installée. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement, par exemple, aller dans ce site-là. Et je vais aller donc là-haut pour faire ce qu'on appelle donc voir mon extension. Donc attention que ici, c'est très très important en fait de cliquer ici pour pouvoir donc installer, voilà, et faire afficher donc l'extension ici. Donc je vais la pingler ici sur notre page. Et comme vous le voyez, donc là, j'aurai la possibilité tout simplement donc de l'utiliser. Donc lorsque je clique ici, donc le système, il va se lancer automatiquement. Comme vous le voyez, donc là, j'ai mon système et je peux voir, bien évidemment, automatiquement qu'il a détecté donc des adresses e-mail comme vous le voyez là. Donc là, ces adresses e-mail là, qu'il les a détectées, c'est tous les adresses e-mail qui ont été travaillées, créées avec ce site-là. Donc comme vous le voyez, il y a l'extension de l'adresse e-mail. Alors cette extension-là, bien évidemment, je peux tout simplement l'enregistrer donc dans une nouvelle base. Donc là, je peux créer une nouvelle base. Et je peux tout simplement donc cliquer sur Save Sélection. Donc lorsque j'enregistre, toute cette sélection-là vient d'être enregistrée dans ma base de données. Et par la suite, je peux cliquer sur Go to List, donc pour l'avoir, l'exporter, l'utiliser, ou bien faire une compagnie mailing avec. Ou bien je peux voir Full Company Profile. Donc en fait, cette extension-là permet aussi de me donner beaucoup plus d'informations sur l'entreprise. Donc cette option-là, lorsque je vais cliquer, ça va me l'enregistrer déjà dans ma base de données ici, donc dans Compagnie List. Comme vous le voyez là, j'ai le nom de la société avec donc le logo. J'ai le site internet. Il me dit, écoutez, il y a 125 e-mails sur ce site web-là ou bien sur cette entreprise-là. Alors moi, ce que je vais faire, je peux tout simplement cliquer ici sur Compagnie. Et vous allez voir que là, j'aurai beaucoup plus d'informations. Donc d'abord, il m'a dit combien il y a de personnel qui travaille, donc un petit peu le size de l'entreprise. Il me dit entre 50, 1 et 200. Là, c'est quelle industrie, donc quel secteur. Là, c'est son lien sur LinkedIn. Je peux bien évidemment voir la date de la création. Je peux voir bien évidemment le pays avec la ville. Et je peux bien évidemment voir beaucoup plus d'informations. Donc là, si je vais descendre ici un petit peu en bas, il est en train de me donner le nom de la personne. Il me donne aussi son poste, donc qu'est-ce qu'il est en train de faire pour avoir son poste. Et je peux bien évidemment cliquer ici pour, on va dire, ajouter son e-mail et le mettre dans ma base. Et bien évidemment, j'ai aussi bien l'option de Add to List pour que j'ajoute à toute ma base. Donc là, tout ça, c'est les e-mails. Comme vous voyez là, il y a énormément de pages. Donc, je peux ajouter plusieurs. Donc, il y en a 125 en total. Donc, comme vous le voyez, à chaque fois que j'appuie ici sur Load More, donc il va m'ajouter encore voir adresse e-mail. Et voilà, donc j'ai la possibilité aussi d'enregistrer en fait, de faire par exemple là. Soit j'enregistre tout. Par exemple là, je viens de sélectionner 40. Ces 40 adresses e-mails là, je peux les sélectionner comme je peux prendre juste quelques-uns. Voilà, et il y a, par exemple, par rapport à ces 5 là que je viens de les enregistrer. On va ajouter encore 2. C'est, voilà, ces 7 adresses e-mails là, je vais les ajouter à la liste. Donc, je clique, j'ajoute sur la liste. Vous voyez donc là, j'ai déjà eu une liste qui a été déjà créée. Donc, soit je les ajoute ici, soit je peux créer une nouvelle liste. Donc, moi, je vais cliquer pour les ajouter. Voilà, donc ces adresses e-mails là. Comme vous le voyez d'ailleurs là, il vient de faire afficher, donc tout simplement, donc l'adresse e-mail complète de ces personnes là, vient d'être ajoutée à ma base. Maintenant, si je clique sur Prospect et vous allez voir que je vais trouver, par exemple là, il y a 16 adresses e-mails que je viens de les récupérer. Ces 16 là, je peux tout sélectionner et demander, donc par exemple, à ajouter des tags, à vérifier les e-mails, à supprimer des tags, à même les modifier ou bien les mettre dans une autre base. Si je lance la vérification des e-mails, bien évidemment, le système, il va voir, donc est-ce que ces e-mails là, ils sont valables ou pas ? Est-ce qu'ils sont valides ou pas ? Est-ce qu'ils fonctionnent ou ils ne fonctionnent pas ? Ça, c'est très important. Donc, ça va éviter de faire des compagnes e-mailing sur des adresses e-mails qui peut-être sont désactivées ou qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc, voilà, donc le système a rapidement vérifié. Il m'a dit, voilà, tous ces adresses e-mails là, ils sont valables, ils sont opérationnels. Donc, ici, j'ai ma base, donc ça va me permettre tout simplement de même, de lancer ici, comme vous le voyez là, une compagne. Je peux lancer une compagne à envoyer, voilà, des informations, des données, des newsletters à toute cette base-là. Alors, la recherche, elle peut se faire aussi. Donc, si je clique ici sur Search et je vais taper, cliquer plutôt sur Database Search, vous allez voir que là, il y a la possibilité de lancer des recherches, soit par prospect, soit par compagnie. Donc, le prospect, c'est tout simplement que là, je peux choisir la localisation. Donc, je clique ici pour lui demander qu'il me donne une localisation. Je vais tester, par exemple, là, je vais mettre tout simplement là, je vais mettre Paris, voilà, comme ça. Voilà, Paris-France. Et je vais demander, donc, de me donner tous ceux qui sont des CEOs, d'accord, voilà. Donc, tous ceux qui sont CEOs, bien, founder et CEO, ok. Je peux donner par prénom, par nom, par compétence, je peux mettre même là, ce qu'on appelle les mots-clés. Alors, et si bien, je peux demander si je veux faire des recherches aussi par rapport à la société ou bien l'industrie. Alors, pour moi, je vais tout simplement ajouter ici tous ceux, je vais chercher en fait tous ceux qui ont la compétence. Allez, on va mettre développement, donc on va voir si, voilà, développement commercial ou bien développement de logiciel. Voilà. Je peux ajouter, comme vous le voyez là, je peux raffiner encore, donc, la recherche ici. Je peux même chercher par revenu et tout, donc, mais je peux lancer tout simplement la recherche. Et là, voilà, donc, je reçois, donc, énormément d'informations, soit sur leur société, soit aussi bien par rapport aux adresses e-mail. Il suffit tout simplement de cliquer ici pour faire afficher l'adresse e-mail, donc de la personne en question. Alors là, j'ai plusieurs choix. Soit, en fait, je vais cliquer ici pour ajouter toutes ces données-là, ces informations-là à une liste. Donc, je peux là cliquer pour ajouter une liste. Soit j'utilise une liste que j'ai déjà créée, soit là, je peux venir ici et créer, voilà, une nouvelle liste. Je vais l'appeler, par exemple, là, on va mettre là comme ça à Paris. Je crée cette liste-là et voilà, la liste vient d'être créée. Il suffit tout simplement de cliquer et j'ai tous les prospects qui viennent d'être enregistrés à cette liste. Ce filtre-là que je viens de le faire, je peux tout simplement l'enregistrer pour l'utiliser une autre fois. Donc, il n'y a pas besoin de refaire tout, à taper toute cette liste-là. Ou bien, je peux tout simplement cliquer ici sur « Company » et là, cette fois-ci, je vais chercher par « Company ». Donc là, soit j'ai le nom de la société, soit je peux tout simplement donner la localisation. Par exemple, là, je peux mettre, par exemple, je cherche toutes les sociétés, par exemple, qui sont en France. Donc là, je peux faire comme ça, voilà. Et je cherche, par exemple, l'industrie, allez, on va mettre tout ce qui est administratif et support, ou bien, voilà. Donc là, ou bien tout ce qui est aviation, ou bien tout ce qui est alternatif médecine. En tout cas, il y a énormément ici, donc, de sociétés, en fait, et de types de sociétés. Voilà, donc je vais mettre, par exemple, la blog. Là, je peux chercher la taille aussi. Est-ce qu'il a une petite taille ou bien une grande taille ? Donc ça, c'est important. Et je peux, par exemple, là, chercher par revenu, en fait, annuel, de combien vers combien. Donc là, il y a la possibilité de faire ça. Et là, je peux encore, raffiner encore, donc, avec ce qu'on appelle les spécialités, donc, pour mieux donner ce qu'on appelle, donc, la catégorie de cette société-là. Après, il suffit tout simplement de cliquer sur « Search », donc là, pour lancer la recherche. Ou bien, si je veux refaire mon filtre, je clique ici sur « Visit ». Et donc là, par exemple, là, on peut lancer, par exemple, tout ça sur « Lancer la recherche ». Et donc là, tout simplement, donc, j'ai le résultat. Donc là, il va me donner, en fait, des sociétés avec, ici, leur LinkedIn. Bien évidemment, il me donne, voilà, par exemple, ça, c'est une seule personne. Voilà son chiffre d'affaires. Ça, par exemple, ils sont sociétés entre 1 et 10 personnes. Et donc, du coup, si je suis intéressé de voir les informations par rapport à cette société-là, vous allez voir que là, ici, il y a ce qu'on appelle « View Prospect ». Donc là, on peut cliquer ici, tout simplement. Et nouvelle page, donc, il est en train de charger. Et du coup, là, j'aurai donc les informations par rapport à cette société-là, notre société, la ville, date donc de toute l'année, en fait, de création. Le site Internet, je peux voir aussi bien son réseau social. Et je peux, bien évidemment, voir donc son industrie. Alors là, il vient de détecter. Il me dit, écoutez, il y en a encore beaucoup plus d'autres sociétés qui sont dans d'autres domaines. Donc là, du coup, il me donne, plutôt dans le même domaine, mais là, il me donne d'autres sociétés qui sont très similaires. Donc, je peux sélectionner, en fait, voilà, en cliquant sur l'un de ces liens-là. Et après, donc, en bas, c'est très simple. Donc là, il vient de me trouver l'adresse e-mail, en fait, ici, de la personne. Donc, en question, il suffit tout simplement de cliquer à la liste pour afficher cette adresse e-mail-là. Et il faut faire très intéressant. Donc là, au niveau de la base, il y a une très, très grande base. Donc là, si je vais choisir, par exemple, Addity Media, donc si je clique ici, tout à fait normal, il va se balancer sur cette entreprise-là. Et il va me donner, donc, les informations, voilà, par rapport à toutes ces données-là. Je peux prendre, voilà, par exemple, le directeur de vente. Si je sélectionne ça, je peux l'ajouter à ma liste. Comme je peux cliquer ici, par exemple, on va le mettre, par exemple, là, dans la liste de pari. Comme vous voyez, là, il va chercher, en fait, les mails, vérifier s'il est, donc, opérationnel ou pas. Et après, voilà, il va me l'afficher. Je peux le copier. Je peux le faire énormément. Donc, la même chose, je peux le faire par rapport à tout ça. Et je peux, d'une manière très, très simple, en fait, lancer, donc, la manipulation de cet outil-là. Voilà, donc, l'outil, c'est Snove.io. C'est un outil vraiment très puissant, qui est très intéressant. N'hésitez pas, voilà, de le tester, voir la version gratuite à tester. Essayez de prendre, récupérer, donc, des prospects. Et n'oubliez pas que c'est un outil qui permet aussi de lancer des campagnes directement à partir de cet outil-là. Et même de créer ce qu'on appelle des notifications, qu'à chaque fois qu'il peut détecter qu'il y a une nouvelle entreprise qu'il a détectée dans un secteur, il peut, bien évidemment, vous notifier pour que vous puissiez, tout simplement, essayer de récupérer ces deux.